Et bah ça y est les enfants, la Gamescom c'est parti, il est 6h30 du matin, vous voyez le ciel est en train de se lever, moi aussi je suis en train d'émerger tout doucement et du coup j'attends mon train pour aller retrouver Morgane et Camille Et puisque la SNCF ne peut pas être autre chose que la SNCF, et bah du coup le premier train du matin a évidemment 25 minutes de retard donc heureusement j'en ai d'autres Donc ça me fait pas beaucoup de marge pour prendre le Thalys qui va nous amener à la Cologne mais j'espère que tout va bien se passer et que de leur côté Camille et Morgane n'auront pas de problème non plus, on croise les doigts, on n'aille à rien Et nous sommes rejoints par Camille dans la joie et la bonne humeur Le karma, toujours le karma Qu'est-ce que t'as fait pendant des vacances pour mériter ça ? Bah pourtant j'ai été bien sage mais oui Ah oui ? Non parce qu'il faut quand même vous expliquer, qu'est-ce qui t'est arrivé Camille ? On m'a volé juste avant le départ mon portefeuille, avec notamment ma carte d'identité Je sais pas si on t'entendra bien, donc il s'est fait voler son portefeuille et sa carte d'identité, juste avant la Gamescom Petit point à Wagombard avec Morgane, notre comique embarqué du séjour qui est taquine Camille sur ses mésaventures Ce qui n'a pas l'air de bien fonctionner pour l'instant Le planning que vous ne verrez pas parce qu'il y a des rendez-vous en plus confidentiels dessus, donc pas touche Du coup on en est où avec nos mésaventures ? J'ai appelé Cologne Berlin-Franckfort pour savoir un petit peu ce qu'il va pouvoir faire pour le pauvre Camille Et tous les numéros d'urgence ne répondent pas, voilà Et si jamais vous avez une urgence en Allemagne, il ne faut pas que ce soit non plus trop urgent, voilà, que ce soit une urgence assez modérée En tout cas la Gamescom, elle n'a pas commencé qu'on est déjà sur les chapeaux en haut là Ah bah on est à donf là On est sur une bonne gestion du stress pour l'instant Ça va le faire Ce que vous savez pas c'est que, c'est que tout le monde a dormi l'autre Surtout Morgane qui se frotte les yeux Non mais en fait, je pensais qu'on est arrivés à midi Moi aussi, ouais Et en fait on arrive à 11h15 Et j'étais en plein sommeil et avec la grosse boucheur Je ne veux pas balancer mais il y a jeuxvideo.com qui laisse traîner des trucs dans les wagons, c'est pas bien Et voilà, on est au complet, oh mais t'énerves pas ! Bon, ya ya ya, virzint arrivent Ça y est Oh, t'as pas l'univers de soleil toi ? Oui non Parce qu'on ne le sait pas mais il peut faire beau en Allemagne Bon, j'ai plus qu'à appeler de traces pour voir comment on va s'organiser Et puis bah... Morgane, tu vas déposer les affaires Et nous on va... Ouais, t'as raison Et nous on va aller à la Polizei Pour voir si on peut faire des papiers pour Air Alarm C'est ça Putain Camille ! Par là ! Ok c'est bon Alors vous voyez, premier signe qu'on est bien en Allemagne chez des gens plutôt disciplinés et intelligents Regardez comment les trottinettes sont garées le long des trottoirs Vous ne verrez jamais ça chez nous les enfants, profitez-en ! Hop ! Et bah voilà, c'était rapide Et Camille a maintenant ses documents officiels Je me voilà rassuré parce que je vous avoue que de retrouver dans un pays étranger Même si c'est pas hyper loin, c'est très proche Mais quand on n'a pas ces papiers d'identité, ça fait toujours un petit stress C'est toujours un peu flippant, ouais En fait surtout pour vous expliquer, la Gamescom, quand on rentre, on a notre carte de presse Enfin on a notre invitation, mais on doit aussi montrer un ID, donc une carte d'identité Avec une photo Comme je ne l'avais pas, ça aurait posé beaucoup de problèmes Donc là on est allé à la police et ils nous ont fait un certificat pour dire que c'est bien moi qui est celui-là Et qu'il a perdu sa carte d'identité Donc maintenant on va pouvoir retrouver Morgane qui est de l'autre côté de la gare Et qui nous a dit qu'a priori l'appart était comme ça Donc on va se mettre en route et on va espérer qu'elle nous a pas raconté du bullshit Voilà donc j'ai fait le check-in dans l'appartement pendant que Camille et Thomas sont en train de récupérer des... Pendant que Thomas et Camille sont au commissariat, j'ai fait le check-in de l'appartement et il est vraiment super cool Donc ça c'est là où Thomas et Camille vont dormir, si, si, si Et attendez, là c'est ma chambre ! Wow ! Bon ben voilà, on est arrivés à l'appart, ce que vous avez déjà vu puisque Morgane vous a fait la visite Et alors, ce que je ne savais pas jusqu'à temps qu'on arrive, c'est qu'elle a quand même sa chambre qui est ici avec un grand lit Et c'était pas gagné parce que quand j'ai fait la résa, c'était pas super précisé Vous auriez vu sa tronche quand je lui ai annoncé qu'elle allait peut-être dormir avec nous C'était flippant, voilà ! Donc tout va bien, on est bien installés Du coup maintenant on va pouvoir aller vous tourner le premier plateau d'impression Et voilà, on vient de tourner notre premier plateau d'arrivée Qu'en penses-tu Camille ? Bah j'en pense que là maintenant j'ai faim et je suis content qu'on ait fait un peu le plateau Ça veut dire que ça va mieux aussi Je dois quand même souligner un truc hyper important Et je l'ai dit d'ailleurs dans le plateau C'est que Morgane va faire un plateau hyper léché avec des plans vraiment somptueux Mais je pense qu'elle a un grand avenir en tant que réalisatrice Non, je voulais juste qu'au début on voit la cathédrale et ensuite on voit nos deux compères Il y avait des gens qui passaient du coup ça allait pas Il y avait un nuage qui était un peu trop haut, trop bas Oui ça c'est pendant le plateau c'est trop cher mais enfin bon bref Tu ne maîtrises pas encore les éléments Morgane ? C'est un scandale Non mais ce qui se passe c'est que là maintenant ça sent la saucisse à tous les coins de rue et qu'on a trop faim On n'en peut plus non mais il est quand même une heure et demie donc faut aller bouffer quoi Puis on est en Allemagne donc on va aller boire de la bière et manger des saucisses A votre santé monsieur et dame Evidemment une boisson bien allemande un bon coca Evidemment heureusement qu'il y en a pour sauver l'honneur quand même on attaque à la Gaffel La Kölsch, la piste du coin qui nous met quand même dans l'ambiance Ah mais la Gaffel ils la vendent que à Gaffel Ici c'est pas une Gaffel Bah je sais pas c'est Gaffel Kölsch c'est un dérivé c'est le spin-off de la Gaffel Bon en tout cas je sais impréciser que là ce midi je sentais les odeurs de saucisses, de currywurst, de machin Je disais ouais je vais manger une ce midi et tout ça et tout ça Sous les moqueries, sous les moqueries de Thomas qui me disaient Moi ? Je pensais que tu mangeais équilibré cette semaine Tu me l'as dit ou tu me l'as pas dit ? Bah oui je te l'ai dit mais là je fais ce que je veux quand même Et donc là on arrive devant un resto et là les mecs ils sont là genre QUOI ? Ah le putain burger ! Ah mais qu'ils se machin ambitule de on s'en fout ? Ah mon dieu est-ce qu'on en a mangé là ? Ou ils servent pas de currywurst ? Bah ouais super ! Pourquoi quand tu nous imites tu fais des voix sur aiguë ? C'est pas très logique ? Parce que j'ai énervé ! Donc Morgane n'aura pas sa currywurst ce midi et on s'en excuse évidemment Alors ? Heureux ? Bah ouais mais carrément ouais ! Et en plus elle m'a écouté c'est du sans oignons Oh ! Un des rares trucs que je peux dire correctement en allemand Et toi ? Bah moi c'est le même plat donc je suis content aussi mais euh... Mais avec des oignons ! Avec des oignons ouais ! Camille tu fais quoi avec ton coca ? Bah je mets ça là parce qu'il y a une guêpe qui passait J'ai envie que ton coca soit préservé Ah ok ! On rigole pas ! Et bah moi ma currywurst c'est pas pour aujourd'hui ! Non c'est pas pour ce midi ! C'est peut-être pour ce soir ! Mais ça a l'air appétissant aussi ! Ah ouais grave ! On va faire les courses ! On va faire les courses ! Alors surtout pour le petit déj en fait ! Parce que le reste du temps on va ou pas manger Ou manger à la gaffe l'abdom que vous connaissez bien ! C'est les plus saines qu'on ait faites de l'histoire de Gameblog je pense ! Je suis choquée ! On a des fruits ! Des smoothies ! Du produit pour laver les mains ! Du produit pour laver les mains de Camille ! On précise hein ! Il y en a même un deuxième là pour Bibi ! Et comme vous le savez dans les endroits comme la Gamescom Tout le monde touche les claviers ! Tout le monde a des germes là ! C'est ça ! Les mecs qui ont de typhus qui viennent toucher les claviers ! Mais n'importe quoi ! Donc du coup ! Je me suis dit bon ! Non mais ce qu'il faut savoir c'est que Effectivement avant d'aller à la Gamescom j'ai dit à Thomas J'ai dit à Thomas J'aimerais bien essayer de manger équilibré pendant le festival Parce que c'est jamais évident franchement en période de festival D'avoir des bonnes habitudes alimentaires quand on peut manger en plus Et donc là j'ai essayé d'acheter de quoi faire des sandwichs plutôt équilibrés ma fois Et je suis ! Putain le et que j'ai sorti ! Les sandwichs équilibrés c'est plutôt fromage et la charcuterie c'est ça hein ? Non mais avec du concombre dedans et du poivron Ça va c'est équilibré ! Bref ! Et du coup je suis agréable en surprise Parce que quand j'ai pris des petites amandes et tout Thomas il était ah ouais c'était bon ! Ah bah ouais le raisin et tout ! Et ils nous ont grave suivi ! Franchement vous pouvez être fiers de nous les gars Parce qu'on va prendre des petits déjeuners super équilibrés ! Voilà ! Ça méritait bien d'un vlog ! Exactement ! Bon j'ai laissé Camille et Morgane vaquer A leurs occupations respectives à l'appart Bon je vous avoue que Camille fait une petite sieste pour se remettre de ses émotions Et moi comme vous le voyez je me retrouve à nouveau dans le centre de Cologne Où je ne vais pas tarder à me rendre à l'ouverture de la Gamescom Donc l'ONL Où on devrait voir notamment Hideo Kojima et découvrir quelques annonces Donc je vais trouver un taxi assez rapidement pour m'y rendre et on se retrouve là-bas On y est que le messeux a priori il y a un tout petit peu de queue pour la soirée d'ouverture Un tout petit peu ! Bon ça y est j'ai le bracelet Il y a un exercice de sociologie fantastique à faire ici En fait vous voyez là vous avez les comptoirs Et la queue remonte et en fait elle prend une forme aléatoire Et qui change en fait en fonction du temps Les gens dessinent une drôle de forme, bougent Et en fait ils sont tous agglutinés devant l'entrée pour faire la queue C'est assez bizarre et assez improbable Là du coup moi je suis peinard Je vais pouvoir me diriger vers l'entrée Et je ne devrais pas vous le dire, ne me jugez pas Mais en fait j'ai remonté trois fois la queue pour essayer de trouver le départ Je ne l'ai pas trouvé Du coup il y a un moment donné j'ai vu une ouverture Et j'ai fait mon français, j'ai grugé comme un gros cochon Je pense que là je vais gagner à peu près une demi-heure Bon bah voilà Camille il est resté à l'appart Thomas il est à la soirée d'ouverture de la Gamescom Et moi je vais en profiter pour me balader un peu Et retrouver des amis parce que c'est ça aussi la Gamescom C'est retrouver plein de gens qu'on connaît Et du coup en fait mon pote m'a lâché Du coup je mange toute seule parce que Camille est resté à l'appart Et Thomas est toujours à la soirée d'ouverture Voilà En fait je crois qu'ils viennent de passer en mode Balek Parce que d'un coup tout le monde peut avancer Donc je pense qu'ils sont un peu à l'amour au niveau du timing Et qu'ils sont obligés de faire rentrer les gens Donc là d'un coup ça s'est fluidifié à mort Encore 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 Il y a plein d'autres gens Mais ils n'ont pas que dates Et bien voilà, l'ONL c'est fini, à l'instant vous entendez encore peut-être la musique derrière. Bon, on va pas se mentir, c'était pas ouf, c'était pas une conférence incroyable, il y avait quelques longueurs mine de rien. Alors bon, quelques surprises évidemment, le nouveau jeu de Sega Humankind avec cet homme de Neandertal dans un module spatial qui je vous l'ai dit tué au début, un jeu de stratégie dans lequel on va revoir un petit peu l'histoire de l'humanité, l'annonce de Little Nightmares 2, de Kerbal Space Program 2 aussi, et puis évidemment le point d'ordre avec une séquence de Death Stranding à la fin même si on n'a pas vraiment compris encore de quoi retourner le jeu. Bon voilà, c'était mitigé, on va dire, mi-figue mi-raisin, et là du coup c'est la marée humaine qui va sortir, donc je vais essayer de me dépêcher pour trouver un taxi. Bon, la question existentielle là présentement c'est, reste-t-il un truc à bouffer rapide dans les rues de Cologne, passé 22h30 ? Donc je prends l'artère la plus occupée pendant la journée, la plus busy, et je vais voir ce que ça donne, là je vous avoue que pour l'instant tout est un peu fermé, donc on va voir si je rentre bredouille, il n'y a plus personne, il n'y a plus de musiciens, bon, on va voir, croisez les doigts. Non, on va chercher pas, c'est bon, j'ai la réponse. Pour citer Léonard Nimoy et seuls les vrais savent, the answer is no. Regardez, il y a même un type qui ferme sa boutique, là, c'est la fin, il faut rentrer chez soi, vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada